Chaque jour, vous mettez la main au portefeuille, vous payez en cash, vous faites chauffer la CB. Mais savez-vous réellement ce que vous faites quand vous tendez une pièce à votre boulangère ? Vous effectuez un transfert d'énergie. En effet, vous compensez le travail de l'artisan boulanger, l'énergie qu'il a dû employer à la fabrication de la baguette, par une pièce de monnaie, elle-même fraction de votre salaire et compensation de l'énergie que vous avez fournie dans votre travail. Un système monétaire, c'est un arrangement au sein d'un groupe de gens pour organiser leurs échanges, selon une logique de flux d'énergie dépensée, le travail du boulanger, et de réserve d'énergie conservée, la pièce que vous donnez au boulanger contre une baguette. Pour qu'un système monétaire ait une utilité, il faut qu'il soit utilisé par le plus grand nombre, et donc accepté par un groupe qui en aura reconnu la valeur et les règles. De la même manière qu'il faut que chaque joueur accepte de suivre les règles d'un jeu avant d'en commencer une partie. Aujourd'hui, tous les Français doivent jouer avec les règles officielles de l'euro qui leur sont imposées, sans alternatives monétaires et sans débat. Étonnant, non ? L'euro serait donc la monnaie parfaite ? Lorsque l'on parle d'énergie, impossible de ne pas mentionner la voisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le principe de conservation de l'énergie. Il s'applique toujours, notamment dans un échange d'énergie, qui consiste à capter un flux d'énergie ou à libérer une réserve d'énergie stockée. En effet, l'énergie se présente sous deux formes, les flux ou les stocks. Prenons le cas de Paul, cycliste du dimanche. Il prend un petit déjeuner bien consistant pour préparer sa sortie en vélo. Son corps va stocker l'énergie chimique des aliments et la transformer en flux d'énergie mécanique. Une partie de ce stock est dissipée en chaleur, produite dans l'effort par le corps de Paul sur son vélo. Le reste du flux s'accumule sous forme d'un stock d'énergie potentielle gravitationnelle qui va être libérée dans la descente sous forme d'énergie cinétique. C'est le même principe qu'un barrage qui stocke de l'énergie sous forme d'eau et qui la libère quand l'eau s'écoule sous forme de flux. Ce flux, lui, est transformé en énergie électrique grâce à une turbine. N'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le travail intellectuel implique également un flux d'énergie. A une différence fondamentale près, on ne parle plus strictement d'énergie, mais de représentation de l'énergie par une information. Par exemple, pour le montage d'un meuble en kit, Sophie ne mettra pas le même temps pour en venir à bout, selon qu'elle a ou non une notice à sa disposition. La notice de montage est une information qui représente une quantité d'énergie, celle que Sophie économise grâce à la notice. Il y a une différence cruciale entre l'énergie et l'information qui la représente. Alors que l'énergie se conserve dans ses transformations et ses échanges, l'information, elle, peut être répliquée. C'est pareil pour la notice de montage du meuble en kit. Elle aidera tous les acheteurs du meuble, et pas seulement Sophie. Un randonneur économisera de l'énergie grâce aux informations indiquées par sa carte. S'il croise un randonneur perdu, il peut l'aider en lui indiquant le chemin à prendre. Ils seront alors plusieurs simultanément à détenir la même information leur permettant d'économiser leur énergie. C'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport entre la voisier, un cycliste, un randonneur et la monnaie ? La monnaie, c'est de l'énergie, tantôt sous forme de matières premières rares, comme c'est le cas pour l'or, tantôt sous forme d'informations qui représentent l'énergie, comme l'euro. Aujourd'hui, en acceptant de la monnaie en échange de notre travail, on accepte donc la monnaie comme une représentation d'une énergie. Car notre travail est un flux d'énergie qui, à l'échelle d'un salaire mensuel, correspond à une quantité d'énergie déployée pendant un mois. La monnaie doit donc représenter une quantité d'énergie équivalente pour que l'échange travail-monnaie soit équilibré. Mais de quelle monnaie parle-t-on ? Il y a d'abord eu la monnaie matière première, comme l'or. La pièce d'or représente une réserve d'énergie correspondant à sa masse et au travail nécessaire pour extraire le minerai et fabriquer la pièce. Inaltérable, relativement rare et difficile à contrefaire, les pièces d'or ont servi de monnaie pendant des millénaires. On ne peut pas créer des pièces d'or sans énergie. Au XIXe siècle, des billets de banque apparaissent comme substituts des pièces d'or. Plus pratique ? Ils ne peuvent être émis par les banques qu'en contrepartie d'une garantie d'échange contre une certaine quantité d'or. L'or et l'étalon monétaire. Entre les années 1930 et 1971, jusqu'à l'annonce de la fin de la convertibilité du dollar en or par Nixon, la monnaie s'est progressivement détachée de l'étalon or. Elle n'est donc plus liée à un stock d'énergie. Dit autrement, la monnaie n'est plus que la représentation d'une énergie, une information qui mesure une certaine quantité d'énergie. Mais si les monnaies comme l'euro, le dollar ou le yuan n'ont plus d'étalons énergétiques, comme par exemple l'or, qui garantit l'équilibre de l'échange monnaie-travail, alors selon quelles règles est créée la monnaie ? Selon les règles des banques et leur pouvoir de création monétaire illimité. Les banquiers prétendent souvent qu'ils prêtent l'argent déposé par des épargnants. Leur discours est trompeur. Ils restent très discrets sur le mécanisme de création monétaire par le crédit. Quand ils accordent un prêt, ils créent une quantité de monnaie qui n'existait pas auparavant. Et oui, c'est magique ! Ils sont les seuls à pouvoir le faire, grâce à leur licence bancaire. Par exemple, Paul souhaite acheter une voiture. Pour cela, il fait un emprunt de 10 000 euros à la banque, remboursable sur 5 ans pour pouvoir l'acheter. Le montant du prêt octroyé par la banque représente l'énergie que Paul va devoir déployer pour les 5 prochaines années à rembourser ce prêt. C'est de la monnaie basée sur la promesse de son énergie à venir. On parle alors de la monnaie promesse d'énergie. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que les euros sur votre compte bancaire sont conservés pour vous par la banque. C'est de l'argent qu'elle vous doit. Et dont vous disposez. Donc rappelez-vous que le solde de votre compte bancaire est une dette qui représente ce que la banque vous doit. Le tour de passe-passe de la création monétaire par le crédit se passe en deux opérations simultanées. Voici comment. Quand elle débloque le prêt, la banque augmente de 10 000 euros le solde du compte de Paul, c'est-à-dire la somme qu'elle doit à Paul. En même temps, en signant le contrat de prêt, Paul reconnaît qu'il doit maintenant 10 000 euros à la banque. Et voilà ! Comme par magie ! 10 000 euros supplémentaires sont maintenant disponibles pour circuler dans l'économie. Paul va les dépenser pour acheter la voiture et cet argent va alimenter la filière automobile. Lorsque Paul paye une mensualité du prêt à la banque, il y a destruction monétaire car sa dette diminue à l'égard de la banque. Et symétriquement, comme le remboursement provient du compte bancaire de Paul, la dette de la banque à l'égard de Paul diminue d'autant. Rappelez-vous, le solde de votre compte bancaire, c'est ce que la banque vous doit. Dans l'économie globale, l'émission des crédits dépasse les remboursements. En conséquence, la masse monétaire augmente constamment, ce qui entraîne une augmentation continue des prix. Ce qu'on appelle couramment l'inflation. Maintenant, si Marie prête à Paul, il n'y a pas de création monétaire. Contrairement à la banque, Marie doit déjà détenir cette somme pour pouvoir la prêter à quelqu'un d'autre. Et oui, Marie ne peut pas créer de monnaie car elle n'a pas de licence bancaire. Ah ben c'est comme ça. La monnaie que nous utilisons tous les jours est donc fabriquée à partir de rien, hormis la promesse de remboursement signée par l'emprunteur. Car après tout, on parle désormais de bout de papier, le chiffre sur des écrans, sans équivalent, ni en masse d'or, ni en autre réserve d'énergie. La seule contrepartie de cette création monétaire par les banques est une promesse de travail pour la rembourser. Et elles ont ce pouvoir de création monétaire illimité en situation de monopole absolu, sans que personne n'y semble trouver à redire, voire sans que personne n'en ait conscience. Imaginez par exemple que vous n'ayez qu'un seul fournisseur d'accès à Internet ou une seule chaîne de télé. Ce serait étrange, non ? Ce mécanisme de création monétaire par les banques a accompagné les progrès technologiques depuis le XIXe siècle, mais a aussi favorisé la société de consommation, à travers le financement d'entreprises exploitant les ressources naturelles dans une recherche de profit court-termiste. De plus, la monnaie émise par le crédit est naturellement fléchée en priorité vers ceux qui possèdent déjà un patrimoine, car les banquiers jugent moins risqué de leur accorder un prêt. A l'inverse, ceux qui ont moins de patrimoine vont recevoir une moindre part de la création monétaire, car ils vont recevoir moins de prêts et payer davantage d'intérêts pour compenser un risque de défaut plus élevé. C'est un facteur d'accroissement inéluctable des inégalités. Mais pas d'inquiétude, le pouvoir politique prend le sujet à bras-le-corps et va mettre le hall-là, n'est-ce pas ? Alors ? Non ? Rien ? Les politiques font des promesses pour être élus et s'endettent pour financer leur campagne électorale dans une surenchère permanente. Les banques, en décidant arbitrairement de financer tel parti plutôt que tel autre, se retrouvent donc en position de choisir nos décideurs. Elles prennent ainsi indirectement le contrôle de la puissance publique, ce qui débouche sur la capture réglementaire. Indirectement, les banquiers font les lois. De la même façon, les médias sont dépendants des banques qui sont à la fois leurs principaux annonceurs et leurs sources de financement. Dès lors, il n'est pas surprenant que malgré l'existence d'alternatives au système monétaire actuel, le débat sur ce monopole soit totalement censuré. Il y a pourtant lieu de considérer les alternatives existantes, alors que la création monétaire illimitée, le monopole bancaire et la recherche de rentabilité court-termiste a entraîné notre société dans un monde de la consommation sans limite, avec l'exploitation des ressources naturelles jusqu'à épuisement et la destruction de l'environnement. Une alternative comme le bitcoin, rétablissant le lien entre monnaie et énergie, permettrait, sans remplacer la monnaie actuelle, de créer une concurrence entre les monnaies pour les gens, au lieu d'une concurrence entre les gens pour la monnaie. On aura alors non pas une économie, mais des économies entrecroisées pour davantage de résilience et de justice sociale avec une meilleure résistance aux crises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada